... De simples tisserands, ils sont devenus riches comme Crésus. Banquiers d'empereurs et de papes, ils étaient très en avance sur leur temps. Et si la réussite s'est attachée à leur pape, leur existence n'a pas manqué d'épisodes tragiques. Cette guerre perpétuelle est excessivement usante. Ils vivaient il y a cinq siècles, mais leurs stratégies sont plus actuelles que jamais. Ma devise, vois-tu, c'est augmenter ses profits autant que possible. Mais il faut aussi préserver son avoir. Anton et Jacob Fugger Sous-titrage ST' 501 A Augsburg, on célèbre la messe inaugurale de l'église Sainte-Anne, entièrement restaurée. C'est le marchand et banquier Jacob Fugger qui a fait construire, il y a cinq siècles, la chapelle des Fugger, située dans la partie ouest de l'église. Il a fait décorer cette partie du cœur dans le style de la Renaissance italienne. Sainte-Anne est le seul édifice sacré de ce style en Allemagne. On pense qu'Albrecht Dürer et un architecte vénitien ont collaboré à la conception de la chapelle funéraire. Le donateur, Jacob Fugger, est représenté sur un des volets du cabinet d'orgue. Ici reposent les dépouilles des frères Fugger. Sur la plaque commémorative dédiée à Jacob Fugger est inscrite l'année de sa mort, 1525. Pour se faire une idée de l'empreinte laissée par les Fugger, il faut regarder vers la Swab et la Bavière. C'est aujourd'hui encore leur territoire. Leurs héritiers y possèdent toujours de vastes terres, des biens immobiliers et surtout de magnifiques demeures que leurs ancêtres avaient bâties ou qu'ils avaient choisis pour résidence. Qui étaient les Fugger ? Leur château témoigne d'une puissance fondée avant tout sur leur richesse légendaire. Aujourd'hui, leur fortune se reflète plutôt dans les grattes-ciels qui abritent leurs banques et dans les buildings qui déchirent le ciel des métropoles. Ils sont les témoins de notre époque, comme autrefois les forteresses et demeures seigneuriales attestaient de leur prospérité et de leur puissance. Quel est le fil conducteur entre cette période et la nôtre ? Les Fugger ont façonné l'histoire de l'Europe, mais ils en ont aussi été tributaires. Leur immense fortune, acquise en quelques décennies, fait écho à ce qui préoccupe notre société aujourd'hui. L'économie détermine notre vie plus que jamais. Une crise financière chasse l'autre. Qui étaient Jacob et Anton ? Ils ont créé un empire commercial et bancaire qui éclipsait même la puissance financière des Médicis, comme il éclipserait aujourd'hui celle des Rockefeller ou de Bill Gates. Le bas Moyen-Âge est une époque qui nous est aujourd'hui totalement étrangère. Ah, ce nouveau monde dans lequel on vit, je n'arrive plus à le comprendre. Au château de Roncoro, dans le Tirol du Sud, des acteurs du Stadstheater d'Augsburg et du théâtre de Bolzano se préparent. Ils ont conscience de ne pas connaître la façon de sentir ou de penser des hommes de ce temps-là. Je me demande comment ça se portait. Comme ça, peut-être. Ça se portait comme ça, c'est absolument parfait, non ? Non ? Ça devait représenter des sommes énormes. Le poids financier des Fugger correspondait à peu près à celui des 100 plus grosses entreprises du DAX, l'indice pour si allemand. Nous allons découvrir deux hommes complètement en phase avec leur époque, mais également très en avance dans bien des domaines. Jakob Fugger, né en 1459, était un génie de l'économie et de la finance, un précurseur. En revanche, il n'avait aucune aptitude au bonheur. Anton Fugger, son successeur, s'est attaché quant à lui à préserver la fortune amassée par son oncle. « Il y a quelques années, mon oncle et père adoptif a pris un taxi à Munich et il a demandé au chauffeur « comment allez-vous ? » L'autre, qui ignorait qui était son client, lui a répondu « oh très bien, mais j'ai une famille nombreuse, je dois subvenir aux besoins de mes enfants et de ma femme, alors je dois bosser comme un Fugger. » Dans certaines régions du Tyrol du Sud, comme la vallée de l'Arne ou la Vinchgao, les paysans utilisent encore le nom des Fugger comme un verbe qui signifie « s'activer », « faire du commerce », mais à la limite de la légalité. « On peut toujours apprendre de l'histoire. Les Fugger me fascinaient déjà quand j'étais écolier en cours d'histoire. Il est souhaitable que les entreprises se développent, mais il arrive un moment où les dirigeants constatent qu'ils ne peuvent plus contrôler ce processus exponentiel. À ce stade, il faut pouvoir se dire « à présent, il est essentiel de maintenir un équilibre, de se serrer un peu la ceinture. » « Et qui le fait ? » « Jakob Fugger a dit un jour « je suis riche par la grâce de Dieu, sans porter tort à personne ». Vous voyez, il estimait avoir la bénédiction de Dieu en quelque sorte. » C'est ici que tout a commencé, à Graben, sur l'Aleche. En 1346, le tisserand Hans Fugger, dont les tissus ont déjà acquis une petite renommée, quitte le village pour tenter sa chance à Augsburg. Le contexte semble favorable. La ville est en plein essor, à la croisée des voies de communication et de commerce entre le nord et le sud. Il épouse en deuxième noce une habitante d'Augsburg, Elisabeth Gattermann. Lorsqu'à son tour, il mourra, elle se montrera une mère très attentive et un précieux soutien pour les siens dans les moments difficiles. La fortune familiale croit régulièrement grâce à la production d'étoffes raffinées. Deux branches de cette jeune dynastie de tisserand sont en concurrence, les Fugger du Cerf et les Fugger du Lys. À la troisième génération, Jakob Fugger, l'ancien, dirige l'entreprise. Par son application au travail et une habile politique commerciale, sa famille côtoie désormais l'élite d'Augsburg. Quand il meurt, son homonyme Jakob est le plus jeune de ses dix enfants. Jusque-là, cette ascension n'a rien d'exceptionnel. Mais tout va changer avec l'entrée de Jakob le jeune dans l'affaire familiale. À présent, nous ne sommes plus que trois, mon cher Jakob. Il est d'une urgence capitale que tu honores le comptoir d'Augsburg de ta présence. Mets-toi en chemin sans perdre une minute. Qu'il en soit ainsi, peu importe ce qui m'y attend. Il était le Benjamin et il n'était donc pas prévu qu'il s'occupe de l'entreprise. Mais à la mort d'un de ses aînés, il a été rappelé. Il avait alors 19 ans et a voulu montrer à ses frères et à toute la ville d'Augsburg qu'il était le meilleur. Pétri d'ambition et plein de projets, Jakob quitte Venise pour regagner Augsburg, sa ville natale. Ulrich, l'aîné, y attend son petit frère. Pour l'instant, c'est lui qui dirige l'entreprise familiale, mais il est bien disposé à l'égard de son cadet, qu'il admire. C'est agréable de rentrer au pays. La traversée des Alpes à cheval est toujours éprouvante. Mais j'ai beaucoup appris à Venise. À vrai dire, je n'en attendais pas moins de toi. Quoi, par exemple ? Une astuce de gestion concernant le doigt et l'avoir. Les Vénitiens nomment cela la comptabilité en partie double. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque le doigt est supérieur à l'avoir, et inversement d'ailleurs, tout cela est minutieusement consigné dans des tableaux de compte. Et quel est le sens de tout cela ? Pouvoir garder le contrôle sur les pertes et les profits. Je le conçois volontiers. Seulement, est-ce qu'on peut appliquer cela ici à notre activité locale ? Ah oui, je crois que c'est réaliste. Cependant, je souhaiterais aller plus loin. J'y ai bien réfléchi au cours du voyage. Il faut également songer aux coûts prévisionnels et à des comptes différents. Pour les clients, les fournisseurs, les marchandises... Pardonne-moi, tout ça me donne le tournis. Commence par te reposer un peu. L'on eut certainement perdu à te voir croupir dans un monastère. Selon la légende, Jakob Fugger aurait appartenu à un ordre religieux et serait arrivé par obligation à ce poste, où il s'est révélé un brillant homme d'affaires. Depuis, il a été démontré que c'était faux. Nous savons aujourd'hui qu'il a bénéficié d'une excellente formation à Venise. Il en a d'ailleurs rapporté certains usages, comme sa célèbre cap ou cette manière de se faire appeler Jakobo. Cette expérience de jeunesse l'a marquée. Au 15e siècle, Venise est une ville de rêve qui n'a pas le charme morbide qu'on lui connaît aujourd'hui. La cité lacustre éclate de vitalité. Centre des échanges commerciaux avec le Proche-Orient, c'est un véritable creuset culturel. Sur le plan économique, elle se place au premier rang mondial. Les banques et instituts de crédit voient le jour très tôt ici. ainsi que les premières lettres de change. De plus, Venise est une ville libre. Ce privilège éveille la convoitise de ses voisins qui entrent régulièrement en guerre contre elle. Le jeune Jakob est fasciné par cet univers. Que le jeune fils d'un marchand, on dirait aujourd'hui un adolescent, parte à l'étranger apprendre son métier, cela n'a rien d'extraordinaire. Jakob étudie tout ce qui a trait à la pratique commerciale. Il se familiarise avec les mesures et les poids, découvre des techniques permettant de contrôler la qualité des épices ou des textiles. Au fond, il étudie tous les domaines qui serviront aux futurs commerçants. A Augsburg, il est arrivé dans une ville qui était déjà une place financière sans égale. Cette capitale économique et politique était située sur les voies commerciales les plus importantes du sud de l'Allemagne. Autant de facteurs favorables. A Augsburg, Nuremberg, Arathisbonne et Ulm témoignent de la réussite des marchands allemands. Après la grande épidémie de peste, ces villes connaissent un essor inespéré. Nuremberg prospère dans le domaine du commerce et dans celui de l'art. C'est là que vit Albrecht Dürer, le plus grand peintre et graveur allemand de son temps. Arathisbonne, c'est un Fugger qui remet à l'empereur Charles Quint les écrits de Nicolas Copernic qui a révolutionné notre vision du monde. Longtemps avant l'avènement de la famille Fugger, Ulm passait pour la ville la plus riche d'Allemagne. C'est là que réside l'astronome Johannes Kepler. Augsburg n'est pas en reste, en particulier en raison de sa situation géographique. La ville, sur la Lèche, a donné naissance à des dynasties de commerçants comme les Welser et les Rehlinger qui voient avec inquiétude la réussite des Fugger. Francfort-sur-le-Main est à l'époque une des plus grandes villes du Saint-Empire romain germanique. C'est ici que se rencontrent pour la première fois le jeune empereur Maximilien Ier de Habsbourg et Jacob Fugger. Alors c'est vous, le fameux Fugger. Votre majesté. Vous n'ignorez sans doute pas qu'on parle beaucoup de vous. Uniquement au bien, je l'espère. J'ai le sentiment que vous êtes un homme extrêmement rusé et très habile en affaires. Plus encore que Welser. Vous semblez vous attirer les faveurs du succès. Pour le bien du plus grand nombre, gageons-le. Et peut-être même du vôtre, qui sait ? L'histoire nous le dira, Fugger. L'histoire nous le dira. Tous les éléments sont en place pour l'expansion de l'entreprise Fugger. Jacob possède le savoir-faire, la froide raison et l'ardeur d'un commerçant né. Ce qui lui manque maintenant, c'est un grand projet et un territoire dont la situation politique soit favorable à une entreprise commerciale pleine d'ambition. Il trouvera tout cela au Tirol, avec ses richesses minières. La première idée de génie de Jacob est de miser sur une subtile stratégie de lobbying. La partie de poker entre économie et politique commence. Nous savons que les Fugger disposaient d'un excédent de capital provenant du négoce de textiles. Il leur fallait investir ces fonds. Or, au début du 15e siècle, on découvre au Tirol d'importants gisements d'argent. Il faut savoir que c'est le métal dont on fait la monnaie. « Celui qui dispose de mines possède une fortune potentielle en pièces de monnaie. » L'argent métal signifie la richesse et le pouvoir. Mais son exploitation implique du travail, des coûts et une infrastructure. C'est le métier de Jacob. « Rien qu'au Tirol, environ 50 000 personnes travaillaient à l'extraction du minerai, avec des techniques spécifiques comme l'assèchement. Le problème, quand on s'enfonce dans les profondeurs de la terre, c'est l'eau. On a besoin d'outils, d'un savoir-faire et de nombreux ouvriers, ainsi que d'un énorme capital. Mais alors, pourquoi les dirigeants tyroliens n'ont-ils pas exploité eux-mêmes ces mines ? Pourquoi n'ont-ils pas extrait eux-mêmes l'argent pour faire ensuite frapper leur monnaie ? Ils n'avaient ni les moyens d'organiser la production, ni le capital nécessaire. Et c'est là qu'on voit naître une coalition presque naturelle entre ces gouvernements et les marchands du sud de l'Allemagne qui disposaient du capital. Bientôt, les Fugger dominent cette coalition. On peut voir en eux les précurseurs des modes de production modernes. Ils révolutionnent l'exploitation des mines d'argent par des innovations techniques et les premières mesures de rationalisation. Ils interviennent aussi de différentes façons dans le quotidien des mineurs. Au début, les mineurs travaillaient 7, 8, 9, jusqu'à 10 heures dans les galeries. Il leur était impossible de retourner dans la vallée. Alors, ils restaient là-haut dans la montagne, près des mines. Ils ont construit de petites habitations de fortune qu'ils ont ensuite adaptées aux conditions hivernales. C'est ainsi que jusqu'au 19e siècle, et même jusqu'au 20e, il y avait là-bas un grand village avec une église, une chapelle, etc. Ce sont les Fugger qui ont en grande partie financé cela. À Sterzing, on a construit un établissement de crédit municipal pour les mineurs montagnards qui pouvaient ainsi se procurer des denrées alimentaires. Et ainsi, ils vivaient très bien. Jakob Fugger sent très bien à quel moment il faut aller plus loin, repousser encore les limites. En 1486, l'entreprise commence à fonctionner officiellement comme une banque. C'est une conséquence de l'excédent de bénéfices et elle accorde des crédits. Toutes nos grandes entreprises industrielles sont de grandes banques, avec un petit secteur de production. C'est le cas de Demler-Benz, Siemens, Krupp, si vous regardez bien. C'est ce qui s'est passé avec les Fugger. Tout à coup, ils ont eu plus d'argent qu'ils n'en avaient besoin. Ils pouvaient donc en prêter. Jakob Fugger accorde son premier crédit important à l'archiduc du Tirol, Sigismond d'Autriche, dit Sigismond le Riche. Celui-ci est un souverain typique de son époque. Il aime le luxe ostentatoire et cherche en permanence de nouvelles sources de revenus. Il veut aussi partir en guerre, en premier lieu contre la riche Venise. Mais il n'a pas compris qu'on est entré dans une ère nouvelle où il est nécessaire de garder la tête froide. C'est une qualité que Jakob Fugger possède au plus haut degré. Le régent du Tirol devient sa première victime, une pièce dans un jeu d'échec. «Sigismond le Riche a une cour au train de vie fastueux avec une politique dynastique ambitieuse. C'est la guerre qu'il entreprend contre Venise qui le mènera à sa perte. » Ce conflit n'éclate pas par hasard. Jakob Fugger tend un piège à l'archiduc Sigismond pour s'emparer de ses mines et il lui envoie à cet effet son agent secret, un personnage assez louche, Johan Zink. Je préfère vous rencontrer ici, en secret. Je ne pourrais vous servir de prétenant éternellement. Vous avez déjà octroyé un prêt de 10 000 florins à l'archiduc Sigismond. De 11 639 florins pour être exact. Il m'en a pourtant récemment demandé 5 000 de plus. Accordez-les lui. Il va rapidement redistribuer cet argent ou alors l'investir dans cette guerre contre les Vénitiens. Un tel conflit causerait sa ruine. Il n'a pas les épaules requises. C'est bien là l'intérêt. Je veux que vous l'ameniez subtilement à engager un bras de fer avec Venise. Persuadez-le. Vous pouvez vous en remettre à moi, comme d'habitude. J'y vois clair. Vous voulez voir sombrer l'archiduc du Tyrol. Mais qui sait ce qu'on trouvera après lui ? Un bon joueur n'a pas ses cartes qu'une voix sûre de son goût. Il ne me reste plus qu'à prévenir le doge. Le jeu d'intrigue se poursuit. Jacob avertit les Vénitiens des intentions belliqueuses de l'archiduc et ceux-ci s'arment. Sigismond devrait faire des concessions. Nous sommes perdus. La République Vénitienne a mobilisé ses forces armées contre nos troupes et remporte des victoires. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils se dresseraient contre nous. Ont-ils demandé des réparations ? Ils exigent que je fasse amende honorable et que je leur verse cent mille florins. Je ne peux pas m'en acquitter. Je n'ai pu rassembler que cinquante-deux mille florins. Sig, ne pouvez-vous pas intervenir ? Je crains que non. Désolé. Dans ce cas, tout est terminé. Non, détrompez-vous. Si je comprends bien, il vous manque 48 000 florins. La maison Fougueur vous les avancera volontiers. En échange de certaines garanties, cela va de soi. Fougueur ! Merci, vous êtes mon sauveur. Mais le piège s'est refermé depuis longtemps. Les états du Tirol reprochent à l'archiduc Sigismont sa mauvaise gestion et le presse d'abdiquer. Deux autres acteurs interviennent à présent dans la machination. Il ne faut pas oublier qu'en 1490, on est dans une situation où les états du Tirol ont déjà adopté des formes de gouvernement démocratiques. En accord avec Maximilien Ier, ils obligent donc Sigismont le riche à abdiquer. Et dans l'ombre, en arrière-plan de toute l'opération, on trouve Jacob Fougue. Vous avez particulièrement déçu mon cousin Sigismont. Vous auriez sans conteste pu sauver son règne. Je ne l'ai que trop fait par le passé. Certainement parce que cela devait aussi servir vos intérêts. Enfin, les dés sont jetés à présent. je vais rembourser jusqu'au dernier Florin l'ensemble des dettes qu'il a contractées auprès de vous. Je vous en donne ma parole de chevalier. Fougueur ! Je comptais sur votre soutien. Pourquoi ne m'êtes-vous pas venu en aide ? C'en est assez, Sigismont. Soyez raisonnable. Vous devez accepter l'évidence. Quelle terrible humiliation ! Je n'ai plus vraiment le choix. J'ai une revendication, néanmoins. J'exige une rente viagère annuelle substantielle. Cela me revient de droit. Oui. Un millier de Florins, cela devrait suffire pour vous. Ce nouveau monde dans lequel on vit, je ne parviens plus à le comprendre. Entendu. Je me retire sans faire d'histoire. Quant à nous, Fougueur, nous restons en contact. À la grâce de Dieu. À la fin de la partie, il reste deux vainqueurs dont l'alliance inédite durera 30 ans. L'empereur Maximilien Ier et Jacob Fougueur, l'économiste de génie. Maximilien Ier a besoin de Jacob Fougueur et vice-versa. Les deux hommes entretiennent une relation de dépendance mutuelle. L'empereur demande sans cesse de nouveaux crédits, de nouvelles avances, mais le marchand trouve de nombreux avantages à entrer dans ce jeu. sans la bienveillance constante du monarque et du gouverneur tyrolien, il n'aurait pas pu atteindre sa position dominante dans l'exploitation minière. Les crédits accordés par Jacob Fougueur à Maximilien Ier sont une constante dans la relation qu'entretiennent les deux hommes. Mais le capital des Fougueurs n'y suffit pas au début. Les mines d'argent rapportent trop peu. Dans les mines de Schwatz, les réserves d'argent s'amenuisent. On descend de plus en plus bas et l'extraction est de plus en plus dangereuse. Sans compter les humeurs de l'empereur qui me donne du fil à retordre. malgré nos ressources financières, nous sommes en but à toutes ces lubies et à ces velléités guerrières. Justement. Nous devrions nous intéresser à d'autres sources de revenus et nous soucier du cuivre en priorité. Aussi bien de l'extraction que du négoce. Mais tout le cuivre se trouve à l'est. C'est un territoire instable et dangereux pour faire des affaires. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous venir en aide. On dit que c'est un vrai sorcier en matière de mine. Un dénommé Jan Turzo. Il maîtrise à la perfection l'étaiement des galeries et l'extraction de l'eau. Mais les Allemands ne sont pas vraiment en odeur de santé chez nos amis hongrois. C'est justement là que Turzo peut nous être utile. Je me demande bien pourquoi vous avez pensé à moi, Fougar ? Que pourrais-je vous apporter ? Votre réputation vous précède ? Mieux vaut être sur ses gardes avec vous. J'aimerais vous faire une proposition qui sera tout à votre avantage. À savoir ? Travaillez pour mon compte. J'aimerais que vous achetiez les mines de cuivre hongroise. Je n'ai pas le capital nécessaire, mon cher. Ce n'est pas un problème, ça. Je vous le donnerai. Et bien plus encore, pour que vous puissiez remettre les mines en état. Et ça me rapporterait quoi au juste, cette affaire ? Moi, je fournis le capital. Et vous, le savoir-faire ? Dans ce cas, j'exige une répartition égale des gains. Turzo, ce serait tout de même injuste. C'est moi qui cours tous les risques. Vous savez sans doute que les Allemands ne sont guère appréciés des Hongrois. À vous seul, vous n'y arriverez jamais. J'accepte. Mais à une seule condition. Gardez secret notre arrangement. Il faut faire preuve d'une discrétion absolue. Les mines de cuivre de Banskabistritza viennent juste d'ouvrir. Jan Turzo, ingénieur hongrois génial et lui-même propriétaire d'établissements miniers, apporte son expérience à la réussite du projet menacé par la politique imprévisible du souverain autrichien. La situation géographique des mines est une difficulté supplémentaire. Elles sont situées loin des capitales commerciales de l'Europe. Dans cette région, à l'écart des axes commerciaux, ils érigent une structure à grande échelle. Ainsi, ils ouvrent des voies qui mènent de la Slovaquie jusqu'au port de l'Adriatique, d'où le cuivre hongrois peut être acheminé vers Venise. Ils construisent aussi des routes qui traversent les cols de montagne, des canaux qui permettent d'atteindre les ports de la Baltique, Stettin et Danzig, d'où la marchandise peut être acheminée jusqu'à Anvers, par le détroit du Sund. Le commerce du cuivre, tout comme celui de l'argent, connaît alors une expansion qu'il n'avait pas au bas Moyen-Âge. La vie quotidienne à Augsburg vers 1500 a l'aspect d'une foire exotique. À cette époque, située entre l'automne du Moyen-Âge et l'aurore des temps modernes, ces habitants semblent avoir la belle vie. Elle est pourtant régie par des conventions et des normes sociales strictes. Dans les villes libres du Saint-Empire romain germanique, une riche bourgeoisie a vu le jour à côté de la noblesse. Les valeurs sur lesquelles elle se fonde sont le travail et la réussite, ainsi que la tradition et les bonnes manières. Le marchand qui veut réussir doit se faire admettre dans l'honorable cercle des patriciens et l'élite qui maîtrise les institutions. Si, sur le plan économique, Jakob Fugger est un froid stratège aux talents exceptionnels, il se montre moins sûr de lui dans le domaine privé. En 1498, il fait la connaissance de la fille d'un patricien, Sibylle Hartst. Puis-je vous demander votre bras, M. Fugger ? Bien sûr, volontiers. Ce qu'ils sont beaux, ces jardins. Vous êtes toujours aussi pensif et silencieux ? Disons, plutôt gauche et intimidé. Veuillez excuser mon manque d'expérience en ces choses. Parlez-moi de vous, de votre vie. Comment se portent vos affaires ? Les affaires vont bien. Cela vous intéresse vraiment ? Oui. À l'heure où je vous parle, grâce à l'extraction du cuivre, nous ne sommes plus dépendants de personne. Oui. Et comme nous sommes capables de le transformer nous-mêmes, nous doublons nos bénéfices. vous êtes toujours plein d'allant. Je vous admire. Vous me gênez, ma chère. Et vous faites bien du reste. Je l'ai bien mérité. Je ne suis qu'un seau. Je te mets au défi de m'attraper. Son épouse est issue d'une famille respectable, alors qu'à cette époque, les Fugger sont toujours considérés comme des parvenus à Augsburg. On leur interdit depuis de longues années l'entrée de la Geuschlösterstube, la chambre où les vieilles familles patriciennes prennent des décisions. Après son mariage avec Sibylle Arst, il est enfin considéré comme un déleur. Il est déjà le plus riche de tous et traite des affaires d'une ampleur que n'imaginent pas la plupart des habitants d'Augsburg. Au début de leur mariage, les époux mal assortis sont unis par la tendresse. Mais de toute évidence, ils ont déjà conscience de la distance irréductible qui les sépare. enfin seul. La journée fut si agitée. J'aime quand il se passe tout un tas de choses comme aujourd'hui, mais il faut aussi savoir goûter le calme. Tu me fais perdre mon assurance. Je crains d'être beaucoup trop maladroit. Je préfère un homme maladroit à un homme qui a déjà tout vu ou à un homme froid et cynique. Oh, Jacob, je rêve de ce moment depuis le jour où je t'ai vue pour la première fois. Tu es si gracieuse et si attrayante. Une vraie déesse. Viens. Il n'y a aucun problème, Jacob. Nous devons d'abord nous rapprocher. Le temps va faire son office. Je crains, hélas, de ne pas être à l'image des hommes de ce temps, aussi frivoles et libérés. Tout va bien. Étaient-ils impuissants ? Étaient-ils stériles ? Ou le problème venait-il de sa femme ? Il est impossible aujourd'hui de l'établir. Ce qui est certain, c'est que le couple n'a pas eu d'enfant et que Sibylle Arst se divertissait avec des gens pour qui Jacob Fugger n'était pas un interlocuteur intéressant. C'étaient des humanistes, des artistes qui n'avaient pas grand-chose en commun avec lui. Jacob vit un grave conflit intérieur. Il consacre entièrement sa prodigieuse énergie au monde des affaires. A la fois par défi et par résignation, il se tourne vers de nouveaux projets qui s'avèrent vite indispensables. Le champ d'action des Fugger s'étend bientôt jusqu'à l'église. La puissance du Vatican oblige leur entreprise toujours en expansion à entretenir des contacts réguliers avec Rome. Les Fugger fondent une succursale dans la ville sainte et obtiennent le droit de frapper la monnaie pontificale. L'établissement fait aussi fonction de poste pour le pape et organise des transports de fonds vers Rome depuis toute l'Europe. Les Fugger financent également la gare de Suisse pontificale qui vient d'être créée. Il ne leur a pas échappé que les nombreux évêchés de l'époque ont accumulé des sommes d'argent importantes. Toujours à la recherche de nouveaux capitaux pour leurs investissements, Ulrich et Jacob Fugger jettent leur dévolu sur Melchior von Mechao, cardinal de Bressanon. Il nous faut faire bouger les choses et le plus vite sera le mieux. Sans quoi nous serons bientôt en perte de vitesse. La vraie question c'est où s'accumulent de grosses sommes d'argent qui ne demandent qu'à travailler. Au gré du marché. Et qui jusqu'à ce jour sont restés cachés. Mais oui, bien sûr. S'il y a quelqu'un qui amasse des sommes astronomiques, c'est bien l'église ? Entre les prébandes et les legs testamentaires, ce capital qui sommeille mérite de connaître un bien meilleur sort. Tu voudrais t'appuyer sur des fonds secrets. Sais-tu déjà qui t'a dressé ? Connais-tu Melchior von Mechao, le cardinal de Bressanon ? Je me suis laissé dire qu'il avait à plusieurs reprises joué les bailleurs de fonds pour venir en aide à l'empereur et cela sans en référer au Vatican. Il nous faut faire intervenir Tzink pour qu'il le contacte au plus vite. Tzink ? En es-tu sûr ? Je crois qu'il est l'homme de la situation dans cette affaire. Quelle splendeur cette ville de Bressanon, votre éminence. Toute cette beauté vous va droit au cœur. Dites-moi sans attendre où vous voulez en venir. D'après ce que je sais, vous avez alloué différents crédits à l'empereur. Non sans réserve pour tout vous dire. Avec nous, vous ne seriez plus en proie au doute. Devenez l'associé de la maison Fugger. Pour que j'accepte, il faudrait que notre association ne soit rendue publique sous aucun prétexte. Cela va de soi. vous resterez un associé au culte. De la discrétion. C'est d'une importance capitale. J'en ai conscience. Les autorités du Vatican ne doivent surtout pas la prendre. Nous vous le garantissons. Notre arrangement n'arrivera jamais à leurs oreilles. Le contrat semble satisfaire les deux parties, mais c'était compté sans la disparition rapide du dignitaire qui était un bon vivant. Celui-ci a confié aux deux commerçants de fortes sommes qu'ils ont placées dans leurs affaires et ne peuvent rembourser du jour au lendemain. Chez les Fugger, c'est l'alerte générale. La Curie Papal a eu vent de notre accord avec Melchior von Meckau. Elle exige qu'on lui restitue les 200 000 florins et ce, en intégralité. Je suis au courant. La guerre de Suisse que nous finançons est allée jusqu'à prendre d'assaut notre factorerie romaine. Nous devons faire face à une crise sans précédent. Laisse-moi réfléchir. La situation juridique est confuse. Il faudrait que nous arrivions à accéder à d'autres testaments. Est-ce que Bressanon n'appartient pas au territoire impérial ? C'est un fait qui ne saurait suffire. Nous sommes à peu de choses près sur la paille, Jacob. Il faut tout faire pour éviter de donner cette impression. Nous devons prouver à tout le monde que nous sommes en fond. Là, ce qui compte, ce sont les apparences. Nous allons agrandir l'Église Sainte Anne et donner une grande fête pour l'empereur Maximilien. Cela va impressionner la curie romaine et stimuler la bienveillance de l'empereur. En temps de crise, Jacob Fugger faisait son possible pour dissimuler les difficultés que traversait l'entreprise. Nous voyons aujourd'hui à quel point cette attitude est importante. Quand les prévisionnistes annoncent des catastrophes, elle ne tarde pas. À la mort de Melchior von Mecker, Jacob Fugger a parfaitement protégé la réputation de son entreprise. C'est un coup de maître. L'empereur Maximilien Ier est très impressionné par la splendeur de l'Église Sainte Anne et par la cérémonie organisée par les Fugger. Il consent à régler la succession en leur faveur. Même le pape s'incline, dans la mesure où il obtient une indemnité équitable. Le génie, l'intuition, la clairvoyance de Jacob Fugger lui permettent d'apprécier les situations et d'agir rapidement, contrairement à son frère Ulrich. En tant que responsable de l'entreprise, il donne son aval à l'orientation vers le secteur bancaire, mais il ne cesse d'alerter son cadet sur les risques inhérents à ce domaine d'activité. Ulrich meurt en 1511. Dès lors, tout repose entre les mains de Jacob et il découvre les lois du marché avant l'économie moderne. On observe qu'à ses débuts, notre système économique affichait une transparence qu'il a malheureusement perdue aujourd'hui. Jacob Fugger était un entrepreneur prudent. Il voyait instantanément les nouvelles possibilités offertes par les avancées techniques, mais ne misait jamais tout sur une seule carte. Si on peut expliquer le succès de Jacob Fugger, on ne peut dire pourquoi c'est précisément lui qui a connu ce destin. C'est le succès de quelqu'un qui, dans la pratique, a réuni différents domaines qui ne l'avaient jamais été jusque-là, du moins à cette échelle. Ce n'est pas une question de capital de départ, mais de ce qu'on en fait, de la politique commerciale qu'on mène. Vous allez au-devant de grandes difficultés, Fugger. J'ai laissé traîner mes oreilles. On baptise et on complète. Ils complotent contre vous. Qu'allez-vous entreprendre ? Extrayer et vendez encore plus de cuivre. Mais le marché est saturé. Aucune importance. Vendez au-dessus du prix normal. Cela ne peut que nous conduire à la ruine. C'est bien de ruines qu'il est question, mais elle s'abattra sur nos concurrents. Une fois de plus, vos décisions m'inquiètent. Cette mesure n'est-elle pas contraire aux lois du Négoce ? Et alors ? De quoi avez-vous peur, Tourzo ? Au final, ils se presseront pour nous vendre leurs mines et ce, à un prix absolument dérisoire. La manière dont Jakob Fugerm marginalise ses concurrents par une habile stratégie de dumping permanent est très moderne. Jan Tourzo et nombre de ses contemporains sont déconcertés. Et l'Hongrois est finalement victime de la politique commerciale radicale de Jakob. Celui qui n'apporte plus rien au marché doit céder sa place. J'ai le sentiment que cette entrevue ne promet rien de bon, Fugger. Cette affaire exige de la franchise. Ce que vous appelez franchise n'est autre qu'une réduction de mes compétences, n'ai-je pas raison ? Nous devons nous rendre à l'évidence votre rétribution est trop élevée. Elle s'appe les bénéfices. Nous y voilà. Vous voulez me pousser d'or ? Tourzo, vous êtes un excellent ingénieur, mais vous êtes mauvais en affaires. Ne soyez pas trop sûr de vous. Sans mon aide, vous allez rencontrer des difficultés. Je jouis de certains privilèges à la cour hongroise. J'en ai bien conscience. Mais cela ne m'effraie plus à présent. Que cela ne tienne. J'abandonne, comme vous l'exigez. Je ne vous comprends pas. Je n'ai jamais compris les gens de votre espèce. Peut-être êtes-vous les héros d'une ère nouvelle dans laquelle je n'ai plus ma place. Vous êtes d'accord, alors ? Vous ne m'avez pas écouté, Fouguer. Mais de façon, peu importe. J'abandonne. Excellent. Les choses tournent mal du côté des mines de Banskabistritsa. Le roi de Hongrie en reprend possession. Le coup est sévère. En 1509, les Turcs sont de nouveau aux portes de Vienne. Les armées de Soliman le Magnifique menacent le siège du pouvoir des Habsbourg. Jacob offre une somme considérable pour la défense de la ville. Il est clair à travers de tels gestes que l'empereur et le commerçant entretiennent une relation privilégiée. La réussite des Fouguer ne peut se comprendre que s'il en a à l'esprit leur lien avec la maison des Habsbourg. À Innsbruck, Maximilien Ier a laissé de nombreux vestiges de son règne. Plus que par les guerres qu'il mène contre Venise, d'autres villes italiennes et la France, il a grandi le Saint-Empire romain germanique par une habile politique d'alliance maritale. Sa première femme étant la fille de Charles le Téméraire de la maison de Bourgogne. Que ce soit pour se marier ou guéroyer, l'empereur a besoin de beaucoup d'argent. Jacob Fouguer en profite pour lui arracher en échange de son soutien financier des avantages pour son entreprise devenu à présent un véritable empire commercial. D'un côté un empereur Habsbourg, de l'autre un financier. C'est une association tout à fait inédite. Eh bien, nous avons des intérêts communs et nous partageons, je crois, certaines valeurs aussi. Ceci fait l'objet de nombreuses spéculations. Je suis au fait de cela à mon détriment en règle générale. L'empereur Maximilien, le dernier chevalier sur terre et puis Fouguer qu'on appelle aussi parfois l'usurier. Il ne faut pas prendre cela trop à cœur. Je l'ai subis aussi ces marques de jalousie. Un chevalier. Alors que tout le monde sait très bien que ce ne sont nullement des chevaliers mais des mercenaires qui s'affrontent en période de guerre. Avec tout le respect que je vous dois, Majesté, je trouve vos velléités guerrières assez effrayantes de temps à autre. C'est Frunzberg, capitaine des armées du Tirol et originaire de Bolzano qui est chargé de concrétiser le projet de Maximilien Ier, transformer son empire en une grande puissance. Plus encore que son maître, il incarne la contradiction entre l'idéal médiéval et la cruauté des conflits modernes. Sous le règne de Maximilien Ier, Frunzberg, le père des Lanskenais, a longtemps été en charge du château de Roncolo, en allemand Rundkelstein. L'ambivalence de l'empereur est encore visible ici, dans ce lieu. Il aime infiniment les contes anciens et les histoires de chevaliers. Il fait représenter Tristan et Iseu, la table ronde du roi Arthur. Tout cela lui plaît tellement qu'il fait restaurer le château. Et en même temps, toujours sous l'égide de Frunzberg, l'édifice est converti en dépôt d'armes car il s'agit d'être prêt contre les Vénitiens. Tout au long de sa vie, Maximilien Ier cherche à laisser une empreinte pour les siècles futurs. Et cela coûte beaucoup d'argent. Il est l'empereur des médias et il n'y a rien de plus utile que l'argent pour être omniprésent dans les esprits. Mais ce qu'il fait inscrire sur sa monnaie est tout à fait moderne. Il se présente comme un monarque européen. Il est écrit sur toutes les pièces en circulation qu'il est le souverain de nombreuses provinces d'Europe. Un titre tout à fait nouveau. Je pense que Maximilien Ier avait de grands projets politiques, bien plus importants que ce que nous en savons à l'heure actuelle. C'était un Habsbourg habité par l'idée que l'Europe était une entité politique qui avait besoin d'un souverain unique. Au fond, il pensait qu'il fallait quelqu'un au sommet d'un État. Et si l'Europe devient une et qu'en tant qu'Habsbourg, on hérite de la moitié de l'Europe ou enfin qu'on en est le créateur, on s'estime naturellement appelé à en devenir le chef. Mais il avait toujours besoin de plus de fonds pour mener à bien cette politique. Ses contacts étroits avec le monde politique, son travail de lobbying en quelque sorte, sont les piliers fondamentaux de l'entreprise de Jacob Fugger. Mais sa personnalité comprend d'autres aspects. Il concilie son sens des affaires avec des actions en faveur de ceux qui ont été moins favorisés par le destin. En 1509, il décide de construire à Augsbourg des maisons pour les nécessiteux. Il y est aidé par son nouveau secrétaire Schwartz qui travaillera jusqu'à sa mort pour les Fougans. Les mines de Hongrie, leur perte ne cesse de hanter mes pensées. Comment ça se présente ? Comme tu le soupçonnais, c'est le désordre, personne ne tient le gouvernail. Les installations tombent en ruines, les exploitants ne font que subir des pertes. comme je l'avais pressenti. On ne peut pas toujours attendre que les profits tombent du ciel. Par moments, il faut savoir investir. Ils refusent tous de l'entendre. Mais voilà le résultat. Et ici, à Augsbourg, tu es redescendu voir la cité au bord de l'eau. Tu veux dire la Fougueraille ? La Fougueraille ? Oui, c'est ainsi qu'on la nomme. La Fougueraille. Ça sonne bien, je trouve. Tout se passe bien de ce côté ? Tous ces logements seront réservés aux nécessiteux. Les nécessiteux tombaient dans la misère sans contracter de dette, c'est ma condition. Nous sommes bien d'accord. Conformément à la charte, telle que tu l'as toi-même définie. Bien, mais je tiens à ce que les habitants paient un loyer, un florin par an. Je ne veux pas les exposer aux railleries. Cela ne doit pas être vécu comme une offense. Un florin. Et ce sera maintenu après mon décès. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la Fougueraille. Pour obtenir une reconnaissance sociale, il fallait bien sûr apporter sa contribution à la société. Il ne suffisait pas de gagner de l'argent. Quand on amassait une fortune, il fallait en contrepartie avoir une démarche sociale, par exemple en construisant ce quartier d'habitation et par d'autres actions caritatives qui perdurent encore de nos jours. On pourrait s'en inspirer, non ? D'un côté, gérer correctement et ne pas se contenter de faire semblant et de l'autre, prendre en compte dans la culture d'entreprise des facteurs qui n'appartiennent pas au domaine économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada